Bonjour, ici Aurélien. J'ai mon livre « Je gagne ma vieille avec mon blog » qui est paru il y a deux jours sur Amazon. Et en fait, je vois que dès le premier jour, ça disait qu'il ne restait plus que 7 exemplaires en stock. Et apparemment, il y a quelqu'un qui a fait un achat. Je n'ai pas encore lancé la promo. Il vient de sortir en fait en librairie. Je sais que ce n'est pas instantané. Donc, en fait, ce que je voudrais faire, c'est tester, voir qu'est-ce qui se passe. Si on commande 6 exemplaires, qu'est-ce que va dire Amazon ? Est-ce qu'il va me dire que le livre est épuisé ? Ou alors, est-ce qu'il va me dire qu'on peut quand même l'acheter ? Parce que ça, c'est important parce que moi, je vais lancer une grosse opération dans deux semaines pendant laquelle, pendant une journée, en fait, je vais faire la promotion de manière intensive pour vendre un maximum d'exemplaires. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter 6 livres. On va faire ça tout de suite. Acheter en un clic, comme ça, ce sera fait. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est bon. Donc, j'ai acheté le livre. Alors, ce qu'il me dit actuellement, c'est qu'il me dit toujours qu'il reste 6 exemplaires. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir d'ici 30 minutes, parce qu'en fait, j'ai 30 minutes pour modifier la commande. Et on va voir un petit peu, qu'est-ce qu'il me dit. Donc, là, on est le lendemain. Et en fait, on voit que maintenant, sur la page, il n'y a plus cette indication qui reste plus que tant d'exemplaires. Il y a simplement le fait qu'on peut le commander tout simplement comme un livre normal. Et donc, j'ai recommandé le livre encore une fois. Et vous allez voir, c'est intéressant. Donc là, il m'explique que j'ai acheté cet article le 13 avril. Donc, c'est aujourd'hui, dimanche 13 avril 2014. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai une date de livraison estimée entre le 25 avril et le 26 avril 2014. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'hier, quand j'ai acheté les 6 exemplaires, la date de livraison, c'était déjà le 25 avril 2014. Donc, à la limite, on pourrait se dire, Amazon triche un petit peu, entre guillemets. Enfin, je joue sur les mots dans le sens où ils ont peut-être 6 ou 7 exemplaires dans un entrepôt. Et en fait, derrière, ils peuvent en faire imprimer à la demande. Mais là, c'est véritablement qu'en fait, ça ne change rien du tout au niveau logistique. C'est-à-dire que qu'il y ait ses exemplaires dans un entrepôt quelque part et qu'ensuite, qu'il ne soit plus, pour l'utilisateur, ça ne change rien du tout. Parce que de toute façon, les délais sont exactement les mêmes. Donc, ils n'ont même pas la légitimité de dire qu'on avait les exemplaires quelque part. Parce qu'en fait, ça ne change rien du tout et c'est peut-être même pas vrai du tout. Donc, c'est assez surprenant. Amazon, pris en flagrant délit de tactique marketing, ce qu'on appelle en anglais la scarcity, c'est-à-dire inciter les gens à acheter tout de suite en limitant, enfin, en communiquant sur le fait que la quantité est limitée et que bientôt le produit sera plus disponible. Donc, voilà, à vous d'en tirer les conclusions, mais je pense que c'est une technique marketing qui fonctionne puisque Amazon doit faire énormément de tests marketing. Voilà.